Peu nombreux sont ceux, certainement y compris parmi les Tahonais, à savoir qu'à sa construction dès 1913, la Rotonde s'appelait en fait l'Athénée, un foyer social souhaité par Armand Lederlin, l'un des grands patrons cotonniers de l'Est de la France, fondateur en 1872 de l'emblématique blanchisserie-teinturerie qui employa jusque 4000 ouvriers. La BTT dont il ne reste que ses friches, qui une fois rachetés feront l'objet d'un vaste projet de réhabilitation, mené de concert par la municipalité, la communauté d'agglomération d'Épinal et l'établissement public foncier Grand Est. Un retour dans le passé qui valait bien récemment une balade en minibus pour s'imprégner de l'endroit. La BTT, vous commencez à en deviner un tout petit peu, regardez un certain nombre de vestiges. Elles et ils sont élèves à l'IT Ubercurien d'Épinal, à l'ENSTIB, l'école nationale supérieure des industries du bois, et à l'ESAL, l'école supérieure d'art de Lorraine. Ils ont été missionnés par la ville pour imaginer un futur à ces lieux chargés d'histoire. C'est quoi la BTT ? C'est quoi la Rotonde ? C'est quoi une cité ouvrière ? C'est quoi une cité jardin ? C'est quoi le lien entre tout ça ? Et avec leurs points de vue, leurs compétences, leurs formations qui sont très diverses, on espère que ça va donner un amalgame de propositions qui vont nous aider à dessiner le Taron-les-Vosges de demain. Ce qu'on aimerait faire, c'est sûr, c'est garder la mémoire du lieu quand même, garder quelque chose qui soit proche de ce que voulait dire à la base la BTT. Si on peut redynamiser la ville de Taron, on voit qu'il y a beaucoup d'histoires, et c'est intéressant de se dire qu'on peut peut-être renclencher la machine. Une idée qui m'a vachement intéressée, c'était le fait qu'il y ait des rivières souterraines. Je trouvais que c'était intéressant, donc peut-être quelque chose sur le sol qui fasse apparaître ce qui se passe en dessous. Vous retrouvez toujours la même parcelle, vous retrouvez le même bâti, vous aviez les mêmes entourages de fenêtres, et vous aviez les mêmes clôtures. On voit une architecture très symétrique, très carrée, c'est toujours pareil. Et ça peut donner certaines idées pour la suite et pour le futur de la zone de l'Afrique. Le territoire zéro carbone, peut-être une nouvelle épopée industrielle, mais qui soit beaucoup plus dans le mode de la résilience économique et écologique. Tout ça, c'est sans doute des choses qu'ils vont pouvoir imaginer. Mais nous, on doit seulement leur permettre. Leurs conclusions sont attendues fin juin. Elles serviront probablement pour certaines d'entre elles à offrir des clés pour la réhabilitation de l'Afrique industrielle. Réhabilitation qui demandera, elle, une bonne dizaine d'années.